Mais Sakura, c'est Rosalice, salut ! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo en live, dessin en direct, avec juste un papier, un crayon. Aujourd'hui, on va faire un portrait facile, en mode style dédicace croquis direct, rien d'autre que un papier blanc, même pas de brouillon en dessous, on y va direct. Et c'est parti pour, je pense, 10 petites minutes, chill, tranquille, à dessiner. C'est parti ! Ok, alors j'enlève tout ça, puisque j'ai dit qu'on n'a besoin que de paquets et crayons. Aujourd'hui, je vais dessiner mon personnage fétiche. Une fois sur trois, je disais, j'aimerais bien dessiner un personnage à moi, d'autres fois des fanarts, des personnages de votre choix. Et là, cette fois-ci, je vais dessiner mon personnage Frézy. Pour rappel, Frézy, c'est, je crois, c'est ma première publication chez Univers Partagé, édition. Et c'est aussi un livre qu'on peut trouver en version japonaise, Fréji Okashi no Maho, ainsi qu'en anglais, Bury the Magic of Pastry. C'est parti pour Frézy, la magie de la pâtisserie. Cela dit, dans mon style 2021. Go, go, go ! Donc je dis mon style 2021, parce que notamment au niveau des narines, je le dessinais différemment à l'époque. Mais c'est ce qui est intéressant aussi avec le dessin, c'est que tu évolues. Aujourd'hui donc, le dessin, en quelque sorte, ça fait un petit peu comme quand j'ai fait la dédicace pour Gwénoline. C'est-à-dire, voilà, c'est du dessin spontané, contrairement à ce que j'ai fait précédemment. Mais je trouve que c'est pas mal aussi de changer un peu. Ce qui fait que, pour la photo de miniature de ce live, comme c'est un live, et que le dessin n'a pas encore eu lieu, et bien c'était l'image de la dédicace précédente. Mais aujourd'hui ce n'est pas Takagi, aujourd'hui c'est bien Frézy qu'on dessine. Du coup, comme promis, comme je l'ai dit, pendant les vacances de Noël, je continue les vidéos, y compris les vidéos de dessin. Aujourd'hui, ce jeudi à 16h30, la semaine prochaine aussi, 16h30, aura lieu une vidéo de dédicace. Et puis en janvier, on continuera toujours sur la lancée. À propos des vidéos de réveillon, de Noël, etc. Donc, on a fini par se fixer un planning avec Morgane. Ce que je pense faire demain à 11h, sur ma chaîne Rosalys Gaming, ma chaîne de gaming, ce sera une vidéo spéciale jour des cadeaux, dans Animal Crossing New Horizons. Ce sera un Let's Play Animal Crossing. Et le 25 à 11h, ce sera sur ma chaîne principale, sur cette chaîne d'ici, où on fera un live avec Morgane, d'ouverture de cadeaux, dans la vraie vie. Donc, le 24 à 11h, sur ma chaîne de gaming, et le 25 à 11h, sur ma chaîne principale. Donc, tu auras la version Rodolphe Animal Crossing, et la version dans la vraie vie. Voilà, et ce sera l'occasion de ressortir nos pulls de Noël. Et je dois dire que les pulls de Noël, ils sont marrants, mais ça grinte. Là, je suis bien dans ma tenue de sport, là. Alors, Fraisie, donc, dont la première apparition est dans la série éponyme, du coup, dans Fraisie, la magie de la pâtisserie, qu'on retrouve ensuite, adulte, dans Le Voyage de Hannah. Puisque, ensuite, j'aime bien faire des crossovers dans mes univers. Là, on va faire la version première apparition, c'est-à-dire quand elle est encore avec une bonne bouille bien ronde. Sinon, aujourd'hui, du coup, on a fait un let's play Disney Magical World avec Morgane, et c'était l'occasion de voir dans le live chat que Pepsinette, par exemple, est en pleine préparation pour le réveillon et elle conçoit des morissettes. Savez-vous ce que sont des morissettes ? Moi, je ne le savais pas. Et quand j'ai cherché sur Google, évidemment, ça m'a sorti. Alanis Morissette. Ça te fait rire, hein, Morgane ? Morgane veille sur les lives sans rien dire. Et donc, j'ai appris, du coup, grâce à Pepsinette, que les morissettes, c'est un genre de hamburger. Je ne connaissais pas. Je ne sais pas, en fait, si c'est une tradition pour le réveillon, pour Nouvel An. Et du coup, comme on joue à Disney Magical World, c'est aussi l'occasion de se refaire sa culture Disney. Parce que c'est là qu'on s'est rendu compte que Morgane connaissait beaucoup mieux les films Disney que moi. Et pour être prêt pour la visite du monde de la Reine des Neiges, on s'est dit, on regarde un peu sur Disney+, s'il n'y aurait pas quelque chose. Et donc, tu as le premier film Frozen et plein de petites histoires courtes avec Olaf. Et notamment, tu as une histoire où Olaf cherche quelles sont les traditions de Noël chez chacun. Surtout chez des pays nordiques, je pense. Après, dans les traditions que je connais mais que je ne comprends pas trop, il y a le pain d'épices. Je dis que je ne comprends pas trop parce que je ne trouve pas ça bon. Mais bon, je ne sais pas, ça doit avoir un sens. Les bonhommes en pain d'épices, le pain d'épices, on dirait plus un cake. Sinon, nous, dans ma famille, on n'avait pas vraiment de tradition à part qu'on faisait un sapin. Mais je trouve que ça devenait embêtant. Et puis, du coup, on n'a plus trop vraiment de sapins. Après, j'aime bien regarder les illuminations organisées par les villes ou les trucs comme ça. Mais on n'a pas de sapins, nous. Donc, à chaque fois, quand je regarde les films de Noël et qu'ils passent un temps infini à décorer leurs sapins, je me dis... En fait, c'est ce que j'ai toujours vu dans ma jeunesse, les films de Noël américains. Du coup, c'est vraiment un truc sacré. Je ne vis pas cette magie, moi. Ça te fait rire, moi, mais... Tu vas voir un sapin l'année prochaine. Non, ça va, merci. En plus, je trouve qu'Olaf, il a vraiment eu une bonne réaction à un moment donné. Tu sais, il essaye d'écouter toutes les... Tu ris d'avance, tu sais ce que je veux dire ? Il essaye d'écouter toutes les traditions et il essaye de les comprendre vraiment. Mais à un moment donné, il bloque. Il fait, alors, comme ça, vous décapitez un arbre et après, vous essayez de décorer son cadavre. Et là, t'as tout le monde qui... C'est vrai que c'est bizarre ce qu'on fait. En gros, tu découpes un sapin et tu décores son cadavre. Et après, il fait, oh, mais ouais, ça me va, ça me plaît. Et là, c'est surprenant. T'es un être de la nature et tu acceptes ça. Mais bon, c'est... Tradition occidentale, c'est une tradition. Mais du coup, c'était marrant de voir. Et je pense que c'est très vrai de voir que les traditions changent selon les familles. Et Anna et Elsa, l'histoire, c'était qu'elles n'avaient pas de tradition vu qu'elles vivaient. Surtout parce que Elsa était séparée de tout le monde. Bon, attends, ce que je prépare là, c'est ses couettes. Sachant que moi, je me suis fait une méga queue de cheval. Elle a une toute petite couette. Toute petite couette. En fait, ce que j'aime bien dans le personnage de Frézy, c'est que je lui ai fait, quand je l'ai créé, je lui ai fait exactement le genre de coupe de cheveux qui serait fun à dessiner en dédicace. Avec ce style-là, justement, tu... Tu vois, tu réfléchis pas trop, tu laisses glisser ton crayon et c'est rigolo, quoi, comme coupe de cheveux. Des mini couettes comme ça, des petits nœuds dans les cheveux. Morgane m'a aussi mis des épisodes de Minnie, la boutique de Minnie, avec le monde merveilleux des rubans. Il n'y a rien de plus amusant au monde que les rubans. Bon, sinon, pour vous parler de choses plus sérieuses, quand même, pourquoi est-ce que je fais ce dessin ? Vous le savez bien, c'est une dédicace. Une dédicace pour mon fan club Patreon. Si vous ne le saviez pas, le lien est dans la description. J'ai donc un fan club artiste Patreon, dans lequel vous pouvez avoir des goodies et aussi dédicaces. N'oubliez pas qu'il y a aussi des cours de dessin, notamment avec mon gros tuto de dessin avec Serene Red Dragon. Et la dédicace d'aujourd'hui est pour Neko Sakura. Je dis Neko Sakura, c'est écrit Neko Sakura, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu comme pour Sakura. Parce que, dans mon fan club, vous êtes mes Sakura. Alors, avant de passer à la suite de la chevelure, vêtements. Tu sais quoi Morgane ? En fait, plutôt que de taper ce que je ne sais pas, ce que tu es en train de taper, tu pourrais me dire quand il y a des messages dans le live chat. Non, parce que, en fait, je dis ça parce que d'habitude, quand je fais mes lives dédicaces, en vrai, Morgane, il n'est pas là. Il est au travail. Mais là, comme c'est entre guillemets les vacances scolaires... Je dis entre guillemets parce qu'en vrai, Morgane, il continue de travailler. Mais bon, bref, là, physiquement, il est là, alors que d'habitude, il n'est pas là. C'est pour ça que je me permets de faire, « Oh, Morgane, en vrai, tu sais ce que tu pourrais faire. » Non, mais vas-y, continue ce que tu fais, c'est pas grave. Sinon, on a commencé à regarder sur... C'est sur Netflix, ça. « Emily in Paris, saison 2 ». Et du coup, c'est très drôle parce que l'épisode 2, saison 2... Non, c'est l'épisode 1. Bref, c'est l'épisode qu'on venait de voir. Mais l'accent sur le fait qu'en France, les Français ne travaillent pas le week-end. C'était l'épisode 2 de la saison 2. Ni le week-end, ni les vacances. C'est tellement sacré que c'est même illégal ! Donc forcément, la jeune Emily qui veut profiter d'un voyage personnel pour faire des trucs de boulot, elle se fait envoyer Val d'Inguay. Et tout le monde le lui dit. Donc elle finit par le comprendre. Mais c'est quelque chose que Morgane ne comprend pas. « T'es en vacances de Noël, Morgane, pourquoi tu travailles ? » Et tu vas me dire « Mais parce que j'ai des deadlines de recherche, c'est comme ça ! » Qu'est-ce que tu essaies de montrer ? Je montre le sapin. On ne voit pas grand-chose, il faut que tu viennes derrière moi. Parce que mon setup de dessin, en fait, c'est fait pour voir les dessins surtout. Voilà, c'est le sapin qu'on a. C'est le même que chaque année, en fait. Il est pré-décoré. C'est un sapin artificiel pré-décoré. Et voilà, il est mignon, il est joli. C'est juste que là, comme souvent, maintenant, on fait les vidéos en se servant du fond vert, c'est pratique pour le gaming, puis même pour le dessin, là, je trouve que c'est pratique. Eh ben, on ne voit pas qu'il y a une déco de Noël chez nous. La déco se limitant à ce mini sapin. Mais bon, ce n'est pas grave, moi, ça me va. Ok. Alors. Le pepsinette, il est très joli, facile à installer et facile à ranger. Le sapin qu'on a ? Oui, ça, c'est vrai qu'il est joli. Ah, je l'ai agrémenté, en fait. Une fois, on avait, je ne sais pas quel colis, et on avait, je crois, c'était un colis de chocolat. Il y avait des jolies décos au-dessus, et du coup, j'ai rajouté les petits flocons de neige dans notre sapin. Donc, finalement, il est évolutif. Juste cette année, je n'ai rien rajouté en déco. Reg Fulmon, il est très joli, votre sapin, on a essayé Morgane. Morgane, tu supposes qu'on t'entend de si loin, mais en vrai, on a constaté... Ah, d'accord ! Ah oui, d'accord. Bon, alors, je redis ce que tu as dit. Alors, tout à l'heure, Morgane a lu le commentaire de pepsinette qui dit « Il est très joli, il est facile à installer ». Et c'est là que j'ai fait mon petit commentaire. « Ah, je pense que tu parles du sapin qu'on a. » Et là, tu as dit « Derek Fulmon a dit quoi ? » « Il est très joli, votre sapin. » « Il est très joli, votre sapin. » Merci. C'est pour me consoler. Mais ça va, je le vis bien, je n'ai pas de soucis là-dessus, c'est juste que... Ah ! On a regardé un film de Noël qui est très très bien et qui s'appelle « The Christmas Contest ». Et c'est un film qui date de cette année. Et en fait, si on voulait le voir à ce point, c'est parce que c'est avec l'actrice de Fuller House. La fête à la maison 20 ans après. La fête à la maison tout court aussi. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que dans la saison... On est rendu à quelle saison, là, dans Fuller House, Morgan ? Saison 4 ! On est rendu à la saison 4. Il y a tout un épisode qui se passe au Japon et vraiment au Japon. Dans les vrais lieux, ils ont eu des droits de malades parce qu'ils ont même tourné en plein concert de sexy zone. Ils ont tourné à Shibuya, à Harajuku. Et c'est marrant parce qu'ils sont bousculés, là-bas. Comme c'est en vrai, quoi. C'est-à-dire, il y a tellement de monde que tu te fais bousculer. Et en fait, il se passe quelque chose, là-bas. Suite à ça, les histoires de couple ne sont plus les mêmes. Mais dans « The Christmas Contest », tu retrouves Léo in the Fuller House et l'éventuel conjoint qu'elle aurait dû avoir. Et ils vivent leur jolie histoire et tout. Et c'est trop bien. Donc, c'est marrant, quoi. Quand tu es fan de la série, tu les retrouves, là, dans un joli petit film de Noël. C'est cool. Et d'ailleurs, c'est un joli film parce que ça nous a rappelé. Ça rappelle que Noël, c'est aussi un moment pour... Comment ils l'ont formulé, déjà ? En plus, il faut que je le traduise en français. Pour être connecté. Enfin, pour être... Pour être quoi ? Pour être avec les autres. Pour être en lien avec les autres, voilà. Et... Ben, mine de rien, c'était utile. C'est tombé au bon moment. Comme je dis, des fois, t'as des histoires. Ça peut être un livre. Ça peut être de la fiction. Quand ça a un écho avec ce que tu vis et que ça te rend meilleur, c'est vraiment... C'est que c'est vraiment une bonne histoire. Alors, ok. On en est là pour la dédicace. Je voudrais rajouter des petites touches de couleur. Attends, avant ça, je vais peut-être faire une première photo pour la photo de miniature de cette vidéo. La petite figurine que j'ai mis aujourd'hui au-dessus de ma tête, qui en vérité est à côté de la feuille, c'est Cheryl Noam. En fait, elle fait de l'ombre, alors c'est pas terrible. Tu veux bien tenir le crayon ? Comme si c'était toi qui dessinait ? Dessinait. En fait, quoi qu'il arrive, elle fait de l'ombre. Bon, Cheryl, tu reviens par ici. Je t'envoie un bisou avec un petit cœur pour tout le monde. Je vais peut-être juste renforcer un tout petit peu le regard, là. Et je voulais mettre des petites touches de couleur. Alors, j'ai dit juste papier-crayon aujourd'hui, mais la dernière fois, j'étais partie à faire quelques petites touches de couleur en crayon polychromousse. Et là, ce coup-ci, je me suis dit, tiens, je pourrais ressortir d'autres de mes crayons. Donc, je vais les utiliser. Vous les avez vus en début de vidéo. Il s'agit de... Ta-da-da ! Watercolor brush. Les crayons que Morgane m'avait offert un anniversaire... Non, un Noël. Anniversaire au Noël ! Ah, je sais plus ! C'était il y a longtemps. Et ce qui est beau, c'est qu'ils ne sont pas complètement secs. Alors, Fraisy est donc blonde avec une mèche rose. C'est-à-dire... Un peu ce que j'ai. Ou un peu ce que je devrais avoir. Normalement, j'ai des mèches roses. Maintenant, on dirait des mèches oranges parce que le rose est parti. Il n'y a plus que l'effet de la décoloration. En vrai, j'aimerais me refaire une couleur. Mais c'est un projet en devenir. Voilà. Petite mèche rose. Et... Aussi, elle a quelque chose de spécial. Petite étoile dans l'œil. Je crois que ma petite touche de couleur... Je vais peut-être faire un petit contour. C'est vraiment mon style dédicace. Quand je dédicace mes livres, j'aime bien faire ça. Un petit bordure. Ok. Donc aujourd'hui On écrit la dédicace On l'écrit en bleu ou en En bleu ou en Attends je me dis je vais refaire une autre photo C'est sympa aussi comme ça La photo de miniature Et d'ailleurs je me suis trompée quand j'ai fait la photo tout à l'heure Je l'ai fait Sans tenir compte que Sur Youtube il faut que ce soit 16 neuvième 16 neuvième Go 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 Chérie on ne te voit pas assez On ne te voit trop ou pas assez Ok Alors Je pense qu'on va écrire en bleu On est parti pour le bleu Cette dédicace c'est donc pour Merci Oh là c'est un peu difficile d'écrire avec Le merci est en bleu et la suite en crayon Merci Nico Nico Sakura D'être Membre Membre de quoi ? De mon fan club Patreon Et voilà Youpi Descends terminé Pour rappel C'est donc Frézi Frézi de Frézi la magie de la pâtisserie En fait c'est sa forme Normale Et là c'est sa forme transformée Si jamais vous connaissez pas l'histoire Et dans le voyage de Hana La trilogie Et l'histoire est encore différente C'est Frézi version Adulte Donc dans Frézi Elle cherche son rêve Accomplir son rêve Et dans le voyage de Hana Elle accomplit son rêve Voilà Donc Pour ce dessin Aujourd'hui Ça y est c'est déjà terminé C'était super rapide Aujourd'hui non ? On se donne rendez-vous Donc la semaine prochaine Jeudi 16h30 Comme toujours Pour une nouvelle vidéo de dessin Et Demain Comme je vous l'ai dit Demain 11h Sur ma chaîne de gaming Après-demain Le 25 à 11h Pour vidéo spéciale Noël Sur cette chaîne principale Voilà Mes cerisiers Mes sakulas C'était Rosalie J'espère que cette vidéo vous a plu Bye bye